Les trois trésors, c'est la grande base de la pensée chinoise, Tsing, Qi, Shen. C'est comme trois regards sur le monde. Ils se transforment constamment l'un dans l'autre, et ils sont un peu ce qui va faire l'interface, par exemple aujourd'hui de manière pratique, entre ce que nous appelons médecine et ce que nous appelons alchimie. Ils sont d'ailleurs plutôt du domaine de l'alchimie, mais ils sont complètement, de toute façon, la médecine chinoise est par nature alchimique, c'est-à-dire qu'elle vise une transformation de l'être. Alors, on va aborder un peu ces trois notions, je vais essayer de rentrer directement dedans. Le premier de ces trois trésors, on l'appelle Tsing. En fait, pour chacun, je vais vous proposer un plan identique. D'abord, vous montrez, on va regarder l'idéogramme. On va parler un peu de ce qu'évoque cette notion, et quand on va en parler, on va être un petit peu probablement dans des notions un peu philosophiques, voire spirituelles. Et ensuite, je vais vous en parler d'un autre point de vue qui est dans la référence à l'alimentation. Volontairement, je prends un thème très concret. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le signe d'un aliment ? Qu'est-ce que c'est le chi d'un aliment ? Qu'est-ce que c'est le chêne d'un aliment ? Pour que ça ne reste pas que des abstractions, mais en rapport à quelque chose de très précis. Et après, ou avant, ça dépendra des fois, je vous montrerai ce texte, je vous lirai ce texte de Lutong Ping, qui à chaque fois parle de ces cinq. Et vous verrez comment il évoque tout ça. Alors le premier, le premier terme, et vous savez que, je ne l'ai pas apporté, mais le grand emblème de la pensée chinoise s'appelle le Tai Chi. Je n'en ai pas ici avec moi, mais le Tai Chi, c'est ce cercle que les gens appellent Yin-Yang. Quand on peint un Tai Chi, en fait, l'artiste, l'artisan peint d'abord le fond noir, et par-dessus va peindre le tétard rouge qui monte par-dessus. Eh bien, jusqu'à un certain point, on verra, Tsing est assez proche de ce fond noir dont tout émerge. Très proche, probablement, de ce qu'on appelle parfois le ciel antérieur. Merci. 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 Merci.